Anouk Meunier et Jean-Philippe Dion animeront le tapis rouge du gala artiste le 22 avril prochain à quelques jours de la grande cérémonie, 7 jours sous les deux animateurs en pleine séance d'essayage de leur fameuse tenue à la boutique Tiger of Sweden. On est à quelques jours du gala artiste. Est-ce que vous vous sentez nerveux? Non, pas encore. Moi, je me sens excitée premièrement. Je reviens d'une semaine de vacances, alors ça serait difficile d'être nerveuse. Je suis plus dans un beat relax. Sauf que le fait d'essayer des robes aujourd'hui, ça vient commencer à m'exciter et j'ai hâte parce que c'est un bel et grand événement. Ça va être tripant qu'on le fasse ensemble. En plus, elle, c'est comme la vieille routière. Elle a de l'expérience. La vieille d'un an. Moi, je suis comme le petit jeune nouveau qui va tout apprendre avec Maître Anouk Meunier. Mais moi, ça me stresse. Moi, cette nuit, on dirait parce que là, on sait que c'est la semaine fatidique. Ça commence, c'est en fin de semaine. Donc là, cette nuit, ça a été plus dur parce que je n'arrêtais pas de calculer. OK, Guillaume Lemaitis-Vierge, une nomination. C'est vrai? Tu sais déjà tout ça par cœur? J'ai commencé. Oh mon Dieu, je suis très en retard dans mon étude. Est-ce qu'il y a une inspiration spécifique derrière vos tenues? En fait, on veut que ce soit glam. Le tapis rouge du Galartiste, c'est vraiment le tapis rouge le plus glam au Québec. Donc, on veut vraiment remonter la barre encore une fois cette année. On travaille avec Olivia Leblanc, qui est une super styliste qui travaille avec nous pour nous trouver des ensembles pour que ça fonctionne bien. Et il y a aussi l'opinion de Jean-Philippe. Alors, quand Charles peut le voir dans son visage, s'il approuve ou pas la tenue, on va finir par trouver quelque chose de bien. Et là, on va faire des tests aussi pour s'assurer que nos deux tenues fonctionnent ensemble. On doit matcher. Que notre rouge à lèvres fonctionne bien. Oui, c'est ça. Et sur les tapis rouges québécois, quelles sont les vedettes les plus stylées? Ah, les plus stylées. Il y en a beaucoup. Je parlais tantôt d'Anne-Marie Cadieux, que je trouve toujours ravissante. Geneviève Rouillette, qui est toujours magnifique, très élégante. Anne Dorval. Julie Perrault, qui a souvent des petites robes strapless assez classiques, mais belles toujours à tout coup. Et vous êtes tous les deux souvent sous les projecteurs. Est-ce que vous êtes arrivés des anecdotes particulières en matière vestimentaire? Bien, moi, étant donné que je travaille beaucoup à l'extérieur le matin, il m'est arrivé des choses gênantes comme un énorme coup de vent alors qu'on était… Tu sais, le début de l'été, c'est excitant. On sort nos petites robes soleil. On a envie d'être coquettes, même si on sait qu'il y a des intempéries parfois. Mais on se dit, tu sais, canicule, petites robes, c'est le fun. Et là, j'étais juste devant une bouche de métro. Oh mon Dieu. Et là, il y a eu… Dans 3, 2, 1… Et là, tout le derrière de ma robe, mais a monté, là. Salut, bonjour. Les gens ne le voyaient pas, mais moi, je suis un peu gaffeux le matin. Donc, on mange nos outils pendant l'émission, tu sais, quand on n'est pas en onde, évidemment. Mais moi, ça m'arrivait d'avoir, mettons, du beurre d'arachide ici, de la confiture là. Donc là, je mettais toujours, comme tu sais, ma chemise. J'ai replaçé un peu pour pas que ça paraisse. Donc, je finissais l'émission en beauté, mais en dessous de la chemise, c'était épouvantable. Et, gueule artiste oblige, j'ai quelques catégories pour vous et j'aimerais ça que vous me nommiez un gagnant dans chacune des catégories. Donc, artiste… Il faut tous connaître nos catégories. L'acteur avec les débinés et les nommés. Artiste le plus drôle ou le plus flamboyant sur un tapis rouge? Éric Salvage. J'allais dire exactement la même affaire. Oui, puis cette année aussi, il nous promet quelque chose pour son arrivée sur le tapis rouge. Oui, c'est une arrivée spectaculaire. Oui, exactement. Donc, il va gagner son titre encore une fois. L'artiste le plus généreux sur un tapis rouge? Bien, moi, j'ai un gros coup de cœur dans la vie pour Mario Tessier que j'aime beaucoup. Et pour avoir fait des entrevues avec lui à quelques reprises, je trouve qu'il est extrêmement généreux. Il est toujours disponible. Il est toujours souriant. Je l'aime beaucoup. Et bien là, il est en nomination pour la première fois. Alors, je vais voir s'il va être généreux sur le tapis rouge. Mais moi, je pense à un Gino Chouinard. Tu sais, je regardais l'émission pour me préparer. Je regardais les tapis rouges des années dernières. Puis, tu sais, je voyais Anouk, tu sais, Gino qui est super généreux, qui était fier de monter ses fringues. Qui présentait aussi. Il était avec Jean-Michel Anctil. Donc, là, qui présentait ses amis, sa copine, sa conjointe. Oui, ça, c'est vraiment un exemple de générosité. L'artiste le plus timide? Ah! Bien, moi, l'année passée, il y a eu Patrice Robitaille. Je sais qu'il n'est peut-être pas un grand, grand, grand fan des tapis rouges. Mais curieusement, il s'est ouvert. Il est super fin. Ce n'est pas quelqu'un que je connais dans la vie. Alors, je l'ai un peu découvert à ce moment-là. Je l'ai trouvé super charmant, super gentil. Je sais que ce n'est peut-être pas son genre de soirée ultra glam. Moi, j'ai hâte de voir Sonia Vachon, parce que je lisais un article sur elle, puis elle disait, elle, c'est la première fois qu'elle était en nomination au Gala Artiste. Puis elle disait, tu sais, moi, les tapis rouges, ce n'est pas fait pour moi. J'haïs ça, choisir la robe. Ce n'est pas pour moi. Mais je pense qu'elle va vouloir se prêter au jeu, elle. Donc, j'ai hâte de la voir sur le tapis rouge. Si justement, tu sais, c'est la comédienne qui va ressortir, puis qu'elle va prendre toute la place, ou si elle va être plus timide, plus réservée. Et en terminant, artiste qui fuit les tapis rouges comme la peste, qu'on a de la difficulté à attraper. Roy Dubuis. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il va être là. Il est en nomination. On va suivre. Ne manquez pas le tapis rouge de la 27e édition du Gala Artiste le 22 avril de 19h15 sur le réseau TVA. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jour.ca.